Je parlais du consentement et là, à chaque fois que je vais dénuder une partie, à chaque fois que je vais toucher une partie, je n'ai plus rien à foutre de poser la question 20 fois là, c'est ok pour vous et c'est vraiment une pratique à mon avis de base et qui justement va replacer le côté émotionnel, le côté finalement j'ai un droit de regard, quand bien même je ne comprends pas ce qui m'arrive, je ne sais pas vraiment ce que j'ai, mais j'ai toujours un droit de regard sur moi-même et sur mon corps. Salut, c'est Sarah et aujourd'hui on se retrouve pour le quatrième épisode de Flux Instinctifs, ton débit de paroles plurielles et échanges mensuels autour d'une thématique féministe. Pour cet épisode, on parle de corps. Je ne sais pas toi, mais perso, je n'ai jamais eu l'impression que mon corps était à moi. Il y a eu les médecins, les gynécos qui parlaient trop vite pour que je les comprenne, et puis l'éducation sexuelle, si loin de ma réalité. Mettre un préservatif sur une banane, ça je savais, mais parler de plaisir ou consentement, il n'y avait plus personne. Alors dans cet épisode, j'échange avec Lola et Viviane, deux personnes actives non seulement dans le milieu médico-social, mais aussi chacune à leur manière dans l'éducation sexuelle et la création d'autres représentations ou manières de thématiser les corps. On parle de mettre ses valeurs en pratique, de consentement dans le cadre des soins, de représentation, mais aussi de performance. Je te préviens, ça sature parfois parce qu'on rit comme des baleines, et deux, comme elles ont toutes de mille et une vies, on saute un peu parfois du coq à l'âne. Et c'est la fin de mes métaphores animales. Place à l'épisode et bonne écoute ! Et bienvenue sur Lose Antenna, vous écoutez Flux Instinctif, et on enregistre aujourd'hui la quatrième émission avec deux invités spéciales pour parler de corps. Aujourd'hui, je reçois Lola. Salut Lola ! Salut ! Et Viviane. Hello ! Alors déjà, je vais m'expliquer, parce que là, le corps, ça paraît très général et global, mais l'idée, c'est vraiment de parler du corps aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que, en tout cas, dans les combats féministes, c'est un enjeu récurrent, déjà. Et personnellement, en ayant grandi et été socialisée en tant que meuf, j'ai toujours eu l'impression d'avoir encore une enveloppe, mais qu'à la fois, il ne m'appartenait pas vraiment. Et en fait, j'aimerais savoir un peu vos avis là-dessus, parce que toutes deux, vous travaillez avec le corps des autres. Ce n'est pas très bien expliqué, donc je vais vous laisser la parole. Ce sera beaucoup plus clair. T'en prie, Lola, lance-toi. Le corps des autres, c'est notre gagne-pain. Je crois que c'est bien résumé. Elles ne sont pas Mac, je tiens à préciser. Non, on n'est pas Mac. Qui sait, peut-être une fois, j'espère pas. A priori, plutôt pas. Moi, je suis étudiante en médecine en cinquième année à Fribourg. Je travaille aussi passablement dans le social, notamment dans un programme de prévention de la sexualité par les pères, donc auprès d'une population de jeunes adultes de deuxième de collège, de gymnase, on est dans le coton de vous, de deuxième de gymnase. Et c'est vrai que du coup, on travaille passablement avec le corps des autres, ce qui peut être très intéressant parce qu'on a accès à plein de visions différentes du corps, à plein de manières de faire, à plein de manières de se vivre, mais qui, en général, comme on en discutera très certainement, est plutôt déconnectée, une vision plutôt froide, thématisée comme très scientifique et très peu émotionnelle du corps. Donc c'est un sujet qui m'intéresse aussi parce que, personnellement, je le vois assez comme émotionnel aussi, même s'il y a de la science derrière et que c'est un conflit interne qui ne se résout pas toujours très bien. Et pour toi ? Pour moi, le corps a effectivement une place centrale dans tous les métiers que j'exerce puisque je suis infirmière auprès des victimes de violences depuis cinq ans. Et puis je suis également performeuse, burlesque, stripteaseuse, je fais des arts vivants. Et puis la question du corps sexué est aussi au centre de ma pratique artistique. Donc mon corps, puisqu'il s'agit du mien, mais dans mon job de soignante, c'est effectivement le corps des autres. Donc je me réjouis d'aborder cette thématique. Il y a plein de choses à dire. C'est clair. Et déjà, moi, j'ai l'impression que ces dernières années, il y a vraiment plein de mouvements pour se réapproprier son corps. Mais aussi, moi, je sais que ça m'a amenée à beaucoup me poser la question de comment j'avais été reçue. Par exemple, tout bêtement, quand j'allais chez le médecin, qu'on m'expliquait des choses. En fait, j'ai toujours eu affaire à des experts de mon corps. On me disait toujours comment il était censé être, ce à quoi il devait ressembler. Enfin, que ce soit non seulement des experts médicaux, mais aussi partout, en fait. On nous refile des injonctions tout le temps, en fait, sur nos corps. Et ma question, c'est comment est-ce que, pour vous, dans les soins, on peut approcher ça de manière peut-être plus inclusive et moins normée ? Je ne sais pas comment vous, dans vos pratiques, vous arrivez à amener vos valas ? Alors moi, en ce qui concerne mon job d'infirmière, ce que je pense, ça, c'est mon opinion, ça n'engage que moi, c'est qu'effectivement, dans le médical, on va complètement dissocier la partie scientifique, de la médecine occidentale, de tout ce qui va être de l'ordre de l'intimité du corps. Parce que quand on touche au corps, on touche à l'intime, on touche à l'identité de la personne. Et on va complètement cliver, finalement, tout ce qui va être de l'ordre du scientifique, de ce qu'on peut expliquer par, je ne sais pas, des bilans sanguins, des radios, etc. Et finalement, de tout ce qui va être du côté identitaire et émotionnel, en fait, de ce corps. Donc, selon moi, il y a vraiment un clivage de ces deux pôles qui est énorme. Et je pense beaucoup qu'il est présent, notamment chez les soignants. Parce que quand on va, si on aborde le corps identitaire et émotionnel, c'est comme si on ouvrait une boîte de Pandore. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Qu'est-ce qui va se passer ? Il peut se passer un flot d'émotions. Il ne faut pas trop en parler. Il y a des tas de problématiques autour de ces corps. Et puis, finalement, ça fait peur. Je pense que réellement, ça fait peur. Et la deuxième chose par rapport au corps, le corps un peu médicalisé, comme ça, un peu désincarné, ça permet aussi d'éviter la question du consentement. Je trouve ça super intéressant ce que tu dis. Moi, je vis un peu la même chose. J'ai l'impression qu'on retrouve ce clivage entre la psychiatrie et la médecine somatique, je dirais. Au final, tout ce qui est corps émotionnel est vécu comme somatisation du corps. Somatisation, ça veut dire le fait de transférer une émotion sur un symptôme corporel qui pourrait être expliqué par d'autres tableaux plutôt médicaux, donc scientifiques purs. Sans dire que la somatisation, ce n'est pas quelque chose qui s'explique scientifiquement. Mais c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on a moins de données scientifiques parce que ça ne s'évalue pas par des tests de labo, que ça ne s'évalue pas par des radios. Mais souvent, j'ai l'impression que chez les médecins somaticiens, donc ceux qui s'occupent du corps comme objet, j'ai envie de dire, qui s'occupent du corps médical vraiment et pas du psyché, c'est vraiment, comme tu disais, une boîte de pandore. C'est des sujets qui sont presque mystiques, qui ne comprennent pas et qui leur font peur. Oui, je pense qu'en fait, il y a aussi beaucoup la notion qu'il n'y a pas de contrôle dessus. C'est-à-dire que dans le côté scientifique et médical, il y a quelque chose de l'ordre du contrôle et de la maîtrise. Sur le côté émotionnel, en plus, on est des êtres... On est tous différents, tous et toutes différents. Et puis du coup, on ne va pas forcément comprendre, on n'a pas forcément les outils et on n'a pas le contrôle là-dessus. On n'a pas le contrôle sur le vécu, on n'a pas le contrôle sur les traumas, on a sur la personne, en fait, finalement. Et donc, il y a comme ça, je pense, aussi un lien avec la toute-puissance médicale sur les corps. Et si on inclut cette notion-là, en fait, il perd cette toute-puissance. Et là, il y a tout un pan narcissique qui s'effondre. Et on est obligé de se remettre en question et de penser différemment. Puis je pense que là, c'est là où ça devient un peu cette fameuse boîte de Pandore aussi. Les soignants comme sauveurs éternels s'effondrent soudainement. Exactement. Oui, mais suivant quel rapport à l'autorité tu as construit ? En tout cas, moi, personnellement, les médecins, où je me souviens, au début de ma vie sexuelle, la première fois que je vais aller voir en gynéco, parce qu'il faut forcément aller voir en gynéco, machin, et puis aller me faire palper les bouts. Alors déjà, je n'avais aucune idée que ça allait faire partie du truc. Bref. Et je me souviens qu'il me racontait des trucs, en plus, en langage. Je ne comprends pas. Mais salut, quoi. Et moi, j'avais juste besoin qu'on me dise, c'est OK, ça va bien se passer. Et il n'y a aucun souci. Et en fait, ce n'était pas du tout comme ça que c'était perçu. Enfin, je n'avais pas l'impression que j'étais entendue, en fait. J'avais l'impression d'être qu'encore. Pour le coup, moi qui ai plutôt tendance à être une tête, là, vraiment, j'étais encore, mais désincarnée, comme vous disiez, en fait. Je pense que ça, c'est vraiment, ça s'explique par un mécanisme de défense de la part des soignants, dans le sens où si tu scientifiques tout ça, si tu utilises un vocabulaire très codifié, un vocabulaire qu'on apprend, au final, dans les écoles de médecine, de l'infirmerie, dans les écoles de soignants, au final, on nous apprend tout un nouveau voc. Donc moi, ça m'étonne à chaque fois que j'arrive dans... C'est temps que je suis en rotation clinique, donc chaque mois, je change de stage, et chaque mois, j'apprends un nouveau vocabulaire. Enfin, c'est impressionnant. Le vocabulaire de psychiatrie et le vocabulaire de gynéco, le vocabulaire d'ortho, c'est pas du tout les mêmes. T'as vraiment des mots-valises que tu utilises toujours, tout le temps, que tout le monde utilise. C'est très bien, parce que ça permet de faciliter, je pense, beaucoup de la communication entre soignants et soignantes, parce que, finalement, tu sais de quoi tu parles, tout le monde a un peu les mêmes définitions en arrière-plan, et ça aide. Après, c'est un vocabulaire qu'il faut réussir à adapter auprès du patient. Je pense qu'on l'adapte pas, enfin, beaucoup d'entre nous, on l'adapte pas d'un côté, parce que, en fait, si je regarde, je sais pas si t'as la même expérience que moi, mais si je regarde mes amis-amis en école de médecine, beaucoup d'entre elles et eux, c'est un peu... Désolée pour mes amis-amis qui vont m'écouter. Beaucoup d'entre nous, on a beaucoup de potes médecins et très peu de potes qui font autre chose. Et du coup, on commence à perdre le vocabulaire non médical, j'ai envie de dire. Et deuxièmement, en fait, c'est une facilité de parler du corps comme scientifique et d'utiliser des expressions très scientifiques, parce que, justement, ça nous déconnecte de tout l'émotionnel qui est lié à la médecine et qui est lié au soin en général. Et du coup, ça permet de... de mettre à distance le patient, dans le sens où, si t'utilises un vocabulaire émotionnel, ça veut dire que t'acceptes que le patient résonne en toi et touche quelque chose émotionnellement en toi qui est difficile à accepter souvent. Alors moi, j'ai évidemment un autre écho puisque je suis infirmière. Donc nous, on récupère les gens qui n'ont rien compris à ce que le médecin vient de dire. Et puis, on va faire la traduction. Nous, dans ce rapport-là, on va vraiment, finalement, créer ce pont entre le médecin qui déblatère tout son vocabulaire, dont les patients, patientes et les familles aussi comprennent 5% de ce qui vient de se passer. Et nous, on va arriver derrière pour dire... Justement, moi, j'ai travaillé aussi aux urgences, donc je me souviens très, très bien, un nombre de fois, je dis, vous avez compris ce qui vient de se passer ou pas ? Est-ce que vous avez compris ce qui est en train de se passer ? Et donc, voilà, nous, on pouvait tout à fait du coup, retraduire tout ça. Et puis, finalement, étant donné qu'il y avait une compréhension, accueillir aussi l'émotionnel, puisque s'il y a une compréhension de ce qui se passe, il y a une réaction émotionnelle derrière, soit d'être rassuré, soit au contraire d'être effondré. Et du coup, je pense que ce n'est pas tout à fait le même rapport justement entre les médecins et le corps infirmier. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Je ne vais pas faire de généralité, mais c'est comme ça que je le vis. Tout à l'heure, je parlais du consentement. Et là, moi, c'est vraiment mon cheval de bataille dans le taf que je fais au quotidien en disant à chaque fois que je vais dénuder une partie, à chaque fois que je vais toucher une partie, je n'en ai plus rien à foutre de poser la question 20 fois. C'est OK pour vous ? C'est OK pour vous que je fasse ça ? C'est OK pour vous que je fasse ça ? C'est OK pour vous ? Si vous ne voulez pas que je le fasse, c'est OK, je ne le fais pas. Puis je leur dis clairement. Et je pense que d'avoir cette gymnastique et de le répéter comme ça tout le temps, c'est quelque chose qui devrait être généralisé. Et c'est vraiment une pratique, à mon avis, de base. Et qui, justement, va replacer le côté émotionnel, le côté, finalement, j'ai un droit de regard, quand bien même je ne comprends pas ce qui m'arrive, ou je ne sais pas vraiment ce que j'ai. Mais j'ai toujours un droit de regard sur moi-même et sur mon corps et la façon dont je vais le dénuder ou bien faire n'importe quel examen ou quoi. Tu as l'impression que ça, c'est une partie importante pour justement amener tes valeurs dans ton taf ? De ouf. Franchement, moi, j'accueille des stagiaires, que ce soit des stagiaires médecins, infirmières, tout ce que tu veux. C'est quelque chose que je remets toujours au centre parce que c'est quelque chose qui n'est pas là, qui n'est pas rentré. Je trouve, en tout cas, moi, dans ma pratique. Et ça fait partie de votre taf avec Clash, justement, de parler de ces thématiques aux médecins de demain. Il y a beaucoup d'infos. J'aimerais d'abord répondre si ça va pour toi sur la première partie de ce qu'elle a dit il y a environ 100 minutes. Oui, c'est notre taf avec Clash, mais du coup, j'y viendrai à la fin de ma réponse. C'est intéressant. Il y a une étude qui avait été faite, je ne sais plus exactement où, et je ne me rappelle plus exactement les chiffres, mais qui disait qu'entre 60 et 80 % des infos données par les médecins étaient complètement oubliées par les patients. Ça s'explique de plusieurs manières, à mon avis. Une partie, c'est juste d'être dans le choc émotionnel de recevoir une annonce diagnostique. Tu n'es juste pas dispo à entendre ce que le médecin t'explique. Enfin, ce n'est pas possible. Et pour moi, ça serait ultra important il y a des gens qui le font, notamment, je pense, au professeur Rouault qui travaille au Centre Lénard de la mémoire au CHUV, qui fait des diagnostics de maladies neurodégénératives à très mauvais pronostics du genre Alzheimer et qui dit, lui, une annonce diagnostique, ça doit se passer dans des bonnes conditions. Ça doit se passer quand le patient va bien, quand moi, je vais bien, quand il n'y a pas une fête d'anniversaire ou des vacances ou un truc important de la vie du patient. qui va arriver prochainement. Ça doit se faire en plusieurs fois et je dois m'assurer de la compréhension de la personne. À l'époque, il bossait en France et il avait une infirmière qui revoyait les patients en un mois, comme tu disais, pour vérifier ce qu'ils ont compris, pour vérifier s'il y a des choses qui doivent être clarifiées. Parce qu'ils se rendaient bien compte, en fait, que tout était oublié, qu'ils étaient dans le choc émotionnel et qu'il y a plein d'infos qu'ils n'avaient pas et qu'ils avaient de la peine à retrouver par la suite. Je pense que c'est en partie ça. C'est en partie aussi qu'on ne fait souvent pas le taf de vulgariser, d'expliquer et de demander aux patients de reformuler. En fait, c'est des trucs qui nous sont appris dans les cours. De plus en plus, à Fribourg, ils axent beaucoup, beaucoup là-dessus. Déjà dans le bachelor, encore plus dans notre master, qui est vraiment axé sur des compétences sociales, en fait, ce qui est ultra profitable, à mon avis. où on nous apprend, c'est assez drôle, parce qu'on ne le fait jamais en pratique. Je n'ai jamais vu personne, aucun médecin le faire. Mais on nous apprend typiquement à reformuler ce que le patient a dit une fois qu'il a terminé de parler. Donc, OK, vous m'avez dit ça, ça, ça et ça et ça. Est-ce qu'on a oublié des choses ? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez encore clarifier ? Et puis, à lui demander à lui de reformuler ce que nous, on lui dit quand on lui explique des choses. Que ce soit une maladie, que ce soit un traitement, que ce soit quoi que ce soit. Et pour ça, j'aimerais encore mentionner... Tu dis pour pouvoir donner de la place au ressenti de la personne. Alors là, sur le coup, ce n'est pas forcément pour donner de la place. C'est vraiment juste pour vérifier que l'info, elle est passée. C'est vraiment pour vérifier la compréhension, vérifier s'il y a des doutes, des choses qui subsistent, qui ne sont pas claires. Ça serait important, à mon avis, dans chaque pratique. Après, il y a une question de charge de travail, de limitation du temps, de limitation de l'énergie émotionnelle à dispo, qui fait qu'on ne le fait pas systématiquement. Mais j'aimerais genre... Je pense que c'est important de parler de ça encore plus auprès des populations vulnérables. Je pense notamment aux personnes qui ne s'expriment pas couramment dans la langue du médecin. Donc par exemple, les personnes en situation de migration. Et pour ça, il y a Patrick Bodenman qui fait un énorme travail et qu'il le fait très très bien. Où justement, dans son... Il fait partie, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, mais d'un centre de médecine communautaire ici à Lausanne. Et lui, vraiment, nous a appris que lui, vraiment, quand il reçoit une patiente ou un patient qui est issu de la migration et qu'il a des choses importantes à lui expliquer, il demande à la patiente ou au patient à la fin de reformuler tout ce qu'il a compris. Et ça te permet juste de vérifier si l'info, elle est passée et s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Je pense que c'est ultra important que nous, on fasse gaffe en tant que futur médecin, en tant que médecin. parce qu'on balance des infos et s'en foutre du ressenti du patient, s'en foutre de sa compréhension, ce qui va au final dans le même sens. C'est super violent. Enfin, c'est vraiment juste super violent. Après, sans vouloir y archiser du tout, loin de moi cette idée, mais sans vouloir y archiser les professions, je pense qu'il y a une charge de travail qui n'est pas forcément la même selon les services entre les différents corps soignants. Et je pense que pour ça, la multidisciplinarité est super importante. Et moi, c'est vraiment un truc en clinique que j'apprécie de voir que derrière, il y a des infirmiers et infirmières ou des ASSC, des soignants qui vont repasser auprès du patient et faire ce taf de vérification de la compréhension. Et après, peut-être venir nous dire ton patient, il n'avait rien compris de ce que tu lui as dit. Je lui ai réexpliqué ça et ça. Ce serait bien que tu clarifies encore ça et ça demain avec lui. Et pour moi, c'est super précieux. Je pense que c'est une des parties les plus belles où on peut vraiment collaborer. C'est de se dire qu'on a chacun des sensibilités et des moyens de communication à disposition et du temps pour le faire. L'info, elle doit passer par plusieurs canaux. On a tous notre place à jouer. Et ce n'est pas parce que nous, on est médecins, que c'est à nous de faire l'annonce diagnostique et que c'est de notre ressort et que les soignants, ils vont changer les pensements. Pas du tout. Je pense que c'est un travail qu'on doit faire ensemble. Je ne sais pas ce que tu en dis. Moi, je travaille seule en fait. Je fais des consultations. Donc moi, ça fait déjà bien longtemps que je ne travaille plus. Je ne travaille plus en collaboration, quasiment plus en fait. Je suis supervisée par des médecins, mais je travaille toute seule. C'était aussi une volonté de ta part. Oui, oui. Puis c'est encore plus une volonté parce que je viens de prendre un autre boulot dans un centre de sexothérapie où là, je suis indépendante, je suis toute seule. Donc ça fait 7 ans que je fais des consultations seule où j'ai toujours des comptes à rendre au médecin en lui expliquant ce que je fais, ce que j'ai constaté, etc. Mais je suis très, très, très autonome. Très, très, très autonome. Mais ce n'est pas la majeure partie des rôles infirmiers qu'on a l'habitude de voir, cette autonomie-là. C'est très particulier, ce que je fais. Si je reviens dans mes souvenirs d'avant, effectivement, la collaboration, elle est indistible. Et l'indépendance, justement, c'est pour pouvoir amener tes valeurs plus librement et sans qu'il y ait à tout hasard un mec cis blanc, cinquantenaire qui prenne de la place. Yes, girl ! Je suis désolée, je ne suis pas médecin. Non, non, non. On les voit très bien. C'est pas aussi... Voilà, c'est plus nuancé, on va dire. C'est simplement aussi que, moi, j'ai une façon de travailler, j'ai des valeurs qui sont les miennes et j'ai aussi une personnalité qui fait que je suis quelqu'un qui aime travailler seule. De pouvoir converser avec des collègues au sujet des situations que je rencontre, évidemment, ça, c'est indispensable pour la pratique. Si tu es vraiment seule là-dessus, tu as quand même de gros risques de faire de la merde, quand même. Donc, voilà. C'est aussi, effectivement, une liberté. Ça, par contre, c'est clair. J'ai pu affiner, au fil des années de ma pratique, en ayant travaillé dans des services, globalement, de soins aigus, de crises psychiques ou d'urgence, ou en psychiatrie, ou ce que je fais maintenant après les personnes victimes de violences. J'ai acquis une certaine expérience qui me permet aussi, effectivement, de pouvoir mettre mes valeurs personnelles dans mes consultations, c'est-à-dire des valeurs, justement, féministes, inclusives, antiracistes, etc. Ils ne sont pas toujours faciles à mettre en place à l'hôpital. Ils ne sont pas faciles à mettre en place, mais finalement, quand je suis en consultation avec le, la patiente en face de moi, il n'y a personne d'autre pour me dire ma façon d'aborder les choses. Et puis, justement, quand je parlais du consentement, etc., si jamais il y a, je ne sais pas, quelqu'un qui vient à un doc et qui vient voir ma consulte en me disant, mais putain, t'as passé combien de fois de lui demander, là ? Enfin, c'est un peu, t'as pas que ça à foutre, le temps tourne, etc. Enfin, ça, c'est des choses que je pense qu'on pourrait me dire, mais on ne me le dit pas parce que je... Pas de feedback, négatif, no feedback, everything is good. Oui, mais en même temps, c'est tellement important et on ne nous l'a tellement pas appris que c'est... Enfin, on ne se rend même pas compte que, suivant comment, ça peut être une violence. Et à part ça, comme le temps avance et qu'il y a un autre grand pan de discussion que j'ai envie, 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 très étrange, d'aborder avec vous, c'est le rapport au corps, la réappropriation du corps et l'éducation, en fait, a d'autres rapports au corps. Et là, tu viens de m'ouvrir une porte en parlant de ta nouvelle activité de sexothérapeute, mais ce n'est pas la seule. Tu as dit aussi dans ta présentation, tout à l'heure, il faut suivre, que tu étais aussi performante. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu pourquoi tout ça, pourquoi ce rapport-là et cet intérêt, que ce soit pour l'art, la sexothérapie ? Bon, moi, j'ai toujours été artiste. Là, ça fait, je ne sais pas, cinq, six ans, je pense que je fais de la performance du triptease, etc. Avant ça, j'ai fait de la musique. Enfin, voilà, bref, ça a toujours été dans ma vie, comme ça, de faire des pratiques artistiques. Et puis, la question, c'est drôle, c'est vraiment venu par hasard. Quand j'ai commencé à faire du triptease burlesque, on va dire néo-burlesque, ça n'a rien à voir avec Dita Ventis, je précise. J'ai peut-être évoqué ça tout à l'heure. Même si, Dita big up, mais non. Et puis, en fait, c'est venu assez par hasard. Je suis arrivée en Suisse il y a dix ans. J'ai lâché toutes mes activités artistiques et tous les différents croûts de personnes avec qui je faisais des pratiques artistiques en France. Et puis, du coup, j'ai été voir un show et je me suis dit, trop bien, en fait, il y a de la musique, on peut se foutre à poil et puis on peut faire tout ce qu'on veut. C'est parti, j'y vais. Et puis, en fait, j'ai tellement kiffé parce que, justement, de me mettre en scène, de mettre en scène mon corps avec lui, j'avais une relation assez tumultueuse depuis toujours. Et puis, finalement, là, c'était comme, oui, me le réapproprier, mais me le réapproprier de façon positive. C'est-à-dire déjà, et ça, c'est très important, selon moi, c'est que je fais ça toute seule. Il y a un truc que tu fais avec toi. Alors, tu es entourée de gens, tu prends des cours, etc. Mais finalement, quand tu produis un show, quand tu produis un numéro, moi, je suis toute seule sur scène. Et puis, du coup, c'est aussi un espace de liberté. La scène est un espace de liberté de malade. Tu peux faire ce que tu veux. Moi, je me suis lâchée, je ne me pose aucune contrainte, aucune limite. Je veux faire des trucs complètement zinzins. J'en ai rien à foutre, je fais des trucs complètement zinzins. Et c'est justement l'espace scénique qui permet ça. Ce n'est pas dans la rue, ce n'est pas dans ton job, mainstream, ce n'est pas dans ton... Voilà. Et donc, du coup, c'est ça, c'est au fur et à mesure de mes performances, effectivement, que mon rapport au corps s'est beaucoup amélioré. Et puis, de créer une relation, déjà, de créativité, d'intimité. Et puis, dans le strip-tease, il y a la notion de sexualité, de dire, putain, mais en fait, je suis hyper badass, quoi. Je suis genre, mais quand je fais ça, c'est-à-dire quand je kiffe sur scène et que je me lâche, je suis badass de ouf. Je pense que ça fait se sentir puissant. Totalement. Je suis tellement admirative, ça fait deux fois, je pense que tu dis que tu as choisi des espaces de liberté en étant seule. Et moi, j'ai vraiment l'impression que mon rapport au corps, il s'est construit plutôt dans la sororité, j'ai envie de dire, et dans les espaces partagés de lutte commune. Et que c'est ça qui me permet, c'est d'être entouré de gens qui s'acceptent et qui m'acceptent, qui me permettent de mieux m'accepter et de m'affirmer. Et je suis trop admirative de voir qu'en fait, si tu as la ressource mentale et que tu as réussi à développer ça, tu peux le faire seul et qu'il fait seul et c'est trop, trop bien. Moi, je trouve ça encore, le fait de pratiquer seule fait que je ne vais pas m'identifier à, je ne vais pas forcément, alors on se compare toujours quand même, il faut arrêter les conneries, je pense que c'est une réalité. Mais c'est difficile de ne pas le faire, en tout cas. Mais en même temps, si tu n'es pas vraiment dans un groupe et que tu ne fais pas partie d'un truc, le cadre de référence, c'est le tien, en fait. Ça ne va pas être celui qu'on va te rabâcher, même pas forcément de façon directe, mais juste qui est un peu flottant, comme ça, tu vois, un truc genre, un cadre de référence flottant, un peu inconscient, comme ça. Et la solitude, pour moi, le fait de faire des choses seule permet justement une liberté, une connexion à soi peut-être plus authentique. Je pense que c'est juste ce que tu dis, pour réussir à être bien seule et à définir son espace de liberté seule, il faut réussir à avoir compris ce que tu veux et avoir déconstruit ce qui t'a amené à ne pas avoir cet espace de liberté dès le début. Moi, j'ai vécu une transition inverse. En vrai, je me suis beaucoup, beaucoup posé de questions sur mon corps, sur le féminisme, sur les questions d'oppression en général, de LGBTphobie, de racisme, etc. J'ai passé une chiée d'heure à m'éduquer à me déconstruire dans mes premières années universitaires. Ça m'a beaucoup, beaucoup pris la tête. Après, j'ai eu un gros refus. J'ai fait un burn-out militant, comme on appelle ça, et j'en avais marre. Et maintenant, j'en ai de nouveau plus marre parce qu'en fait, j'étais tellement dans une bulle de confort auprès de mes proches qui validaient ça et où on était clairement tous et toutes sur la même longueur d'onde, où on avait une forme de valeur commune qui était même plus questionnable, que j'étais vraiment dans le confort et que je voyais presque plus l'intérêt de faire ces choses-là. Je me disais, c'est bon, c'est fini de ça. On est passé par-dessus. Comme si c'était acquis. C'était acquis, ouais. Et là, en fait, je pense que ça, ça s'est un peu ressenti et ça, un peu évident depuis le début, je ne me sens pas toujours très à l'aise dans mes classes de médecine avec les gens qui m'entourent. C'est des gens très chouettes, mais je pense qu'on ne vient pas du même milieu, on n'a pas les mêmes convictions, on n'a pas forcément les mêmes attentes de la vie. C'est une méthane. Et big love pour vous, les copains. J'aime beaucoup étudier avec vous, mais ce n'est pas forcément les personnes qui me correspondent le plus au quotidien. Et du coup, en fait, je l'ai ressenti vraiment comme une grosse claque dans ma gueule quand je suis arrivée à l'hôpital, donc en stage, parce que là, tout d'un coup, je me suis rendue compte que j'avais de nouveau honte de mes poils, que j'avais de nouveau honte d'avoir le crâne rasé, genre je me suis relaissée pousser les cheveux, que je mettais des habits d'uniformes d'hôpital complets alors que j'ai toujours été contre les uniformes parce que je n'assumais pas d'avoir des trous sur mes pulls, que j'assumais rien en fait parce que je n'assumais plus rien, j'assumais juste plus rien. Et là, ça s'est revenu en force et je me suis dit ouais, il faut faire quelque chose. Et du coup, je me suis réinvestie dans des trucs bien féministes dont le clash. Moi, j'ai fait le chemin inverse. Mais ça, c'est trop stylé. J'espère que je vais pouvoir le refaire à l'inverse. C'est vraiment... Moi, je suis arrivée... Je suis rentrée dans le cadre. Je me suis dit, tiens, quitte à avoir la paix, moi, j'étais comme ça, vraiment. Je veux qu'on me foutre la paix, je ne veux pas qu'on me fasse chier. Donc finalement, je veux qu'extérieurement, il n'y ait aucune chose qui permette de venir m'embêter ou de... Enfin bref, d'avoir des gens au cul qui viennent un peu me critiquer ou quoi que ce soit ou simplement être dans un malaise comme ça. Et en fait, ça fait quelques années, je pense que ça correspond avec mes perfos et tout, que j'ai décidé de... Je porte juste une blouse, donc je suis en civil, donc je suis comme ça au taf. Et voilà, je suis fluide, ça se voit. J'ai décidé que je n'en avais plus rien à foutre. Et puis, j'ai un côté un petit peu punk parce que j'ai des tatouages, etc. Et puis, je suis percée, machin, j'ai des cheveux très courts. J'ai décidé que c'était comme ça. Mais du coup, j'avais fait le chemin inverse. D'ailleurs, à un moment donné, je me suis dit non mais je vais... En réaction. Ouais, de nouveau, en me disant finalement, je pense qu'aussi, c'est un truc où je me suis dit finalement, maintenant, j'ai suffisamment aussi d'assurance et je connais suffisamment ce que je fais et comment je le fais pour m'autoriser à être vrai jusqu'au bout même si je ne le suis pas encore tout à fait et je ne sais pas si je vais me lancer vraiment là-dedans. Enfin, voilà. Mais je pense qu'il y a cette idée et moi, je l'ai encore, j'essaye de la déconstruire activement mais je l'ai encore. Il y a cette idée de base que les représentants du corps médicaux doivent être en quelque sorte transparents et que tout le monde doit pouvoir s'y identifier et donc on ne doit pas avoir des signes trop visibles d'appartenance à un certain groupe. Et du coup, globalement, en tant que médecin, tu dois être un mec, tu dois être blanc, tu dois avoir 30 ans et tu dois être bien BCBG. Je ne suis pas un mec, je suis blanc, je suis ok, mais je n'ai pas 30 ans, je ne suis pas BCBG. Du coup, c'est déjà pas mal chaud alors que je suis bien, bien privilégiée. Donc, je n'imagine même pas ce que ça doit être pour mes collègues noirs qui débarquent là en ayant le même style que moi et qui doivent réussir à se faire leur place. En vrai, moi, ce que j'ai remarqué ces derniers temps, c'est que je me sens beaucoup plus à l'aise avec les gens qui ont de l'expérience dans les soins, genre qui bossent là depuis 10 ans et plus. Et je ne pense pas que ce soit parce qu'elles soient plus âgées, mais juste parce qu'au bout d'un moment, tu te rends compte qu'être lisse, ça ne sert à rien. Dans le sens où, ok, moi, je me sens toujours bien mal à l'aise quand j'arrive avec un gros look de féministe dans la chambre d'un patient qui, genre, a 55 ans et m'explique que sa femme, c'est de la bonne marchandise. Parce que oui, c'est arrivé. Et que sa fille aussi. parce que je me dis, ce type, il ne peut pas s'identifier à moi, il va se sentir jugé et du coup, il ne va pas se sentir en confiance. Et même si, profondément, j'ai très envie de le juger, de lui envoyer une tarte, en tant que médecin, je n'ai pas envie d'avoir cette attitude-là et j'ai envie qu'il puisse être soigné comme les autres. Genre, je ne suis pas là pour lui faire un cours de politique. Et du coup, je pense que, progressivement, tu comprends que tu ne peux pas être lisse dans ton apparence. Ou, disons, tu ne peux pas négliger et négationner ce que tu es en tant que personne et être honnête et cohérente face au patient. Et que le non-jugement ou l'identification à toi que peut faire un patient, c'est vraiment plutôt dans l'acceptation de qui il est lui. Ça peut complètement être dans la différence, mais c'est plutôt une question d'attitude qu'une question d'apparence. Et du coup, globalement, j'ai l'impression qu'il y en a qui restent bien dans le cadre, il y en a qui ont toujours été dans le cadre, c'est clair. Mais des gens qui auraient envie d'être un peu plus dissonants, ils se réautorisent à l'être après quelques années de pratique, comme tu disais, parce que finalement, tu te rends compte que tu as besoin d'être dans une relation d'honnêteté avec le patient et que si tu lui montres rien de qui t'es pour de vrai, ça ne marche juste pas. Et du coup, justement, pour parler de clash, parce qu'on n'a toujours pas parlé, clash, c'est une assess féministe de médecine qui a été fondée à la base à Lausanne par des filles super et qu'on est en train de renouveler, d'exporter, de réinterpréter à Fribourg. Et qu'est-ce que vous faites dans le clash ? Alors, clash, c'est trois axes, trois axes de lecture et d'action contre les attitudes sexistes en milieu hospitalier. Donc, il y a un axe, c'est vraiment collecte de témoignages, être là pour les personnes victimes, que ce soit de sexisme, de harcèlement sexuel ou d'autres oppressions systémiques dans le cadre de la médecine. Donc, plutôt des soignants, mais c'est clairement aussi ouvert aux patients si elles le souhaitent. Et donc, ça, cette collecte de témoignages, nous, bien sûr, on est là pour soutenir les victimes, que ce soit par téléphone ou si elles le souhaitent par mail, etc. On a une antenne. Et ça nous permet de faire une collecte de données, en fait, juste pour dénoncer, globalement. Ça, c'est le premier axe. Donc, rappel des sanctions et soutien aux victimes. Le deuxième axe, c'est un axe d'informations grand public et médecins cadres de l'hôpital, typiquement, donc avec des campagnes d'informations, d'affichage, etc. Et une charte qui avait été, à Lausanne, ils l'ont faite, on ne l'a pas encore fait à Frib, mais une charte qui avait dû être signée par tous les services de l'hôpital, comme quoi, et ouais, comme quoi ils allaient faire gaffe à ça parce que c'était important. Et le troisième axe, c'est l'axe dont je m'occupe le plus parce que moi, c'est ça qui m'intéresse le plus, parce que sanctionner, je trouve ça important, mais ça ne me correspond pas beaucoup. On va dire ça comme ça. Donc, je préfère que ce soit des autres qui s'enchargent. Donc, moi, ce dont je m'occupe le plus, c'est un axe éducatif pour les soignants et les soignantes. Donc, nous, globalement, il faut le reconnaître, c'est une hérésie de ne pas le faire. Les étudiants, étudiantes en médecine, globalement, c'est des gens qui sortent d'une classe moyenne supérieure voire haute qui sont blancs, qui sont cis, pour la plupart, qui ne sont pas tous hétéros, mais qui mettent parfois un moment à le comprendre. Et globalement, on est bien, bien privilégiés. Donc, pour réussir à soigner des patients qui ne sont pas blancs, qui ne sont pas cis, qui ne sont pas hétéros, qui n'ont pas de fric, on n'a pas forcément les moyens et les armes, en gros, enfin les armes, les skills, plutôt, pour ne pas utiliser les invoquer guerriers. Et donc, en fait, on ne peut pas attendre que ça nous tombe du ciel, il faut s'éduquer. Et je ne pense pas que tout le monde n'a ni les ressources, ni l'envie, ni le temps de s'éduquer individuellement. Donc, le but, c'est nous, d'éduquer les gens sur le travail qu'on a déjà fait sur nous-mêmes, que des autres gens ont déjà fait sur eux-mêmes, et de juste donner les ressources pour être inclusives, pour être non-violentes, pour réussir à ne pas reproduire les oppressions qu'on connaît partout dans la société, entre nous et avec nos patients. Parce que globalement, si nous, enfin, c'est dans tous les plans. En gros, si les médecins-chefs continuent à être sexistes et racistes envers nous, forcément, nous, on va le reproduire parce qu'on apprend par imitation. Et du coup, il faut bien sûr rappeler le cadre à ces gens-là, mais nous, il faut aussi qu'on se déconstruise parce qu'on a grandi là-dedans. Non, c'est clair. Et justement, l'éducation, que ce soit par les représentations, en contribuant à créer d'autres formes de représentations, des formes puissantes en fait, de personnes qui se réapproprient leur propre corps, que ce soit avec le strip-tease. Moi, je sais que rien que mon rapport à mon propre corps, il a changé en faisant de la peau. Alors, ça n'a plus aucun rapport avec Clash, mais en attendant, se réapproprier le corps. On ne sait jamais. En se réappropriant... Tu m'as donné un cours de peau à la Clash, tu as l'air bien. Franchement, je ne sais pas ce que ça pourrait donner. Mais pour dire, j'ai l'impression que tout ça, c'est des manières de s'éduquer, de créer d'autres formes en fait, de rapports au corps ou comme tu disais aussi, de thématisation parce qu'effectivement, déjà rien qu'en étant valide, ce n'est pas du tout le même rapport aux choses. Et je ne sais pas si pour toi, il y a aussi cet aspect éducation dans la performance que tu ressens. Quand je me produis, tu veux dire ? Que je donne aussi des stages. Alors là, c'est autre chose. je suis enseignante aussi, voilà. Ok. Ça va, les 75 000 en même temps. Je n'ai pas de vie à côté en fait, c'est ça le secret. La vie à côté, c'est sa vie centrale. Mais en vrai, il y a de l'éducation partout. On est toujours en train d'essayer d'être des humains juste chouettes et inclusifs. Que ce soit dans ton taf, tu essaies, je pense aussi, de t'éduquer. Mais j'ai l'impression qu'avec la performance et l'art, ça touche plus à l'aspect d'éduquer à d'autres présentations. Tu vois ? Par exemple, je donne un exemple très concret par rapport au burlesque. Justement, tout à l'heure, tu nous disais d'avant. Typiquement, si on peut parler d'éducation dans le burlesque, milieu complètement de, c'est vraiment ce que c'est. Les shows, il y en a, il faut les trouver parce que finalement, ça reste assez underground comme truc. Et puis, l'idée qu'on en a, par exemple, c'est une meuf 6 qui va avoir strass, paillettes, le look pin-up ou des trucs comme ça. Elle va être dans une coupe de martini. Oui, dans une coupe de martini en train de se baigner dans du champomis. Totalement. Et si, si, par exemple, je reprends ton idée de finalement montrer une diversité, eh bien, moi, j'ai fait un show, par exemple, où je parle de la maladie du mental. C'est un numéro qui s'appelle Borderline, l'étal comedy. Trop bien. Tu l'as reçu ? Oui, j'ai reçu. Donc ça, c'est du néo-burlesque, on appelle du néo-burlesque. Et puis, dessus, il n'y a pas de paillettes, je ne suis même pas maquillée. Enfin, voilà, on n'est pas du tout dans finalement la représentation de ce que la société mainstream appelle le beau ou le sensuel ou le sexy. Ce n'est pas sexy, ce n'est pas sensuel, c'est une certaine beauté, mais ce n'est pas la beauté qu'on s'attend à voir. Donc finalement, peut-être que mon rôle d'éducation, c'est aussi de dire pour le monde de la scène, du cabaret, du strip-tease burlesque, la performance globalement, c'est de dire finalement, on peut performer, on peut être seul sur scène, avoir un espace complètement à nous, ce qui peut être quand même assez flippant, tout en déconstruisant les codes. Je peux faire de l'effet burlesque, du strip-tease burlesque, sans strass, sans colorisie, sans paillettes, etc. Et puis, d'ailleurs, c'est un thème qui n'est pas... C'est un thème de la maladie mentale, enfin je veux dire, il n'y a rien de fun. Ce n'est pas drôle du tout comme numéro. C'est hyper plombant. Je l'ai trouvé super quand même. Ça n'est pas moins impactant, tu vois. Non, mais c'est justement ce que je veux dire. Il s'est incarné en fait. C'est justement ce que je veux dire. Là où je voulais en venir, c'est qu'effectivement, là, peut-être que c'est peut-être un cas typique de déconstruction de ce qu'on attend d'une performance d'un effeuillage parce que finalement, ça reste quand même un strip-tease. C'est un costume que j'enlève tout au long de ce numéro qui dure 7 minutes. Mais il n'est pas érotique du tout. Et en fait, le costume, l'effeuillage est envisagé comme retirer sa peau. Enfin moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai vu. D'ailleurs, le costume, c'est une espèce de cuirasse, c'est du faux croco, tout rouge. On ne voit pas un centimètre de peau avant que je commence. Je suis vraiment couverte de la tête aux pieds. On ne voit pas mon visage et tout. Et finalement, l'effeuillage, dans ce cas-là, est envisagé comme si je m'écorchais. En gros. Très stylé. Voilà. Et du coup, du coup, ça, je pense que ça peut être finalement amener un autre rapport au corps. Oui, j'enlève mes vêtements. Oui, finalement, je rentre dans la case strip-de-burlesque parce que j'enlève mes vêtements. Mais en même temps, on est dans quelque chose qui est un peu alterno, qui est un peu, je ne sais pas. Moi, je me suis dit des fois, mais ça ne serait pas du post-burlesque, ça, par hasard. Je crois qu'au final, peu importe ton étiquette. Le fait est que ça... Même pour toi, j'imagine que tu expérimentes un autre rapport à ton corps en faisant ça. Mais que, en tout cas, moi, en le voyant, je me suis dit mais je n'ai jamais vu ça comme ça. Et c'est pourtant hyper impactant et il y a un message aussi derrière, tu vois. Donc, moi, je trouve que ce volet éducation par le regard en visibilisant d'autres choses. Totalement. Mais aussi, en allant, en éduquant les soignants, les soignantes, toujours dans une perspective de pouvoir thématiser mieux les corps et qu'ils soient normés ou non, c'est vraiment tellement important. Je pense aussi, c'est beaucoup la notion de redonner le pouvoir au corps. De redonner le pouvoir au corps, c'est-à-dire de le rendre qu'il soit dans l'action, qui ne soit pas passif. Parce que finalement, je pense que le corps, il y a cette espèce de désincarnisation. Est-ce que ça se dit ? Désincarnation. Merci. On n'y est pas loin. Mais en fait, aussi parce que surtout le corps féminin est quelque chose de mercantile et est utilisé pour vendre, pour le business. et du coup, de le mettre en action, le fait de se le réapproprier, je pense qu'il rentre aussi dans cette case où on va le mettre en action, on va l'exposer peut-être, on va le, comme tu disais, la pôle, on va le faire performer d'une certaine manière. C'est tout. On a tous entendu ce court et il n'y a plus personne qui sait comment réagir. Mais ouais, en tout cas, j'ai l'impression que tout ce qu'on apprend, même théoriquement, dans le féminisme, ce qu'on vit et dans nos expériences individuelles, etc., ça a besoin d'être réincarné dans d'autres pratiques, en fait, dans ce qu'on fait et c'est pour ça que je trouve que c'est super intéressant vos expériences de soignantes et tu as l'air perplexe, Lola. Non, mais en fait, ça fait un peu partie, je disais avant qu'il y a un moment où je me suis désintéressée du féminisme. Le truc qui m'a fait péter un câble, vraiment, c'est de me dire on passe notre vie entière à nous déconstruire et à déconstruire des attitudes qui ne nous plaisent pas. On arrive à fermer un espace safe où entre nous, on le fait de moins en moins et le mieux possible et on n'en fait rien. Genre, on continue juste de thématiser ces questions-là et de dire ah putain, me suis encore fait siffler dans la rue, etc. Et oui, il faut en parler mais au bout d'un moment, si entre nous, les seules discussions qu'il y a, c'est sur tout ce qui ne va pas et tout ce qu'on a déjà déconstruit entre nous, si les seuls articles qu'on publie et les seuls articles qu'on lit, c'est toujours sur la même thématique et qu'au final, on n'utilise pas cet espace safe pour réussir à faire quelque chose entre nous et nous apprendre des autres connaissances, c'est juste triste. On a réussi à comprendre quelque chose mais on n'en fait rien et j'ai l'impression que peut-être que c'est mon milieu et que je n'ai pas eu de chance entre guillemets il y a deux ans, je dirais, mais là, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se renouvelle complètement et par exemple, je ne sais pas si tu vois ce que c'est le sonatelier à Fribourg, c'est ces femmes qui ont fait un atelier en gros, en nom que c'était choisi pour construire un sauna où en fait, elles apprennent à construire des trucs parce qu'elles se rendent compte qu'à chaque fois qu'elles font ça avec des mecs, c'est les mecs qui tiennent la ponceuse c'est super important et c'est aussi ça pour moi Clash, c'est de se dire ok, on a un espace qui est à nous et dans cet espace, on peut faire ce qu'on a envie et on peut s'apprendre des autres choses et pas juste seulement s'apprendre à comprendre et à réagir aux trucs qui ne nous conviennent pas mais s'apprendre aussi les choses auxquelles on n'est pas amené à... auxquelles on n'est pas confronté dans la vie réelle parce que juste c'est les gars qui ont la possibilité de le faire et pas nous. Mais du coup, tu vois, par rapport au fait de performer son corps, le fait de tenir une ponceuse, ça rentre aussi là-dedans parce que tu mets ton corps en action et puis c'est ce qu'on a... Je pense que c'est là où le corps de la femme il est pacifié, il est utilisé à usage mercantile et justement de rentrer dans quelque chose qui soit de l'action, mettre son corps en action, le faire performer mais par des choses qui sont comme ça, du bûchonage, n'importe quoi, mais finalement, tu te réappropries tes capacités, tu comprends que lui est capable, que toi, t'es capable et de fil en aiguille, de fil en aiguille, tu te rends compte que ce corps-là, il t'appartient et qu'il est capable de plein de choses. Et puis, c'est aussi ça qui te permet de fixer tes limites. Je fais vraiment cours là-dessus mais c'est typiquement nous, ce qu'on fait avec le boulevard, donc ces trucs de prévention pour la santé sexuelle qu'on fait auprès des classes, c'est-à-dire on thématise le consentement beaucoup ces temps et c'est de se dire en fait, on n'a pas envie d'apprendre aux nanas à dire non et aux mecs à entendre le non, on a envie d'apprendre aux filles à savoir ce dont elles ont envie et aux gars, ce dont ils ont envie et aux personnes non-bineuses aussi, ce dont ils ont envie et donc d'apprendre à dire oui et si tu sais à quoi tu dis oui et si tu sais entendre un oui, tu n'as même plus besoin de dire non parce que si tu sais reconnaître quand il n'y a pas d'ouïe, il n'y a pas besoin d'un non, il n'y a pas d'ouïe, tu vois. Mais ça, si seulement ça devenait une réalité et en tout cas, moi je suis déjà trop fière et trop contente de vous avoir reçu aujourd'hui pour parler de vos projets qui pour moi contribuent à ça de manière très différente mais en fait à justement sortir de la théorie et puis amener des valeurs féministes ailleurs en fait et je pense que c'est important même si moi je suis plus à l'aise derrière un micro pour l'instant. C'est une très belle manière de la faire. Je vous remercie beaucoup pour cette émission j'espère que ça a été pour vous et on se retrouve tantôt. Est-ce que je peux juste faire une petite pub ? Vas-y. Je fais un peu d'optopromo j'en profite parce que c'est vraiment ce qu'on vient de dire j'anime des ateliers sur Lausanne qui s'appellent des Pussy Coven et des Vener Coven c'est des espaces en mixité choisi sans mixis des espaces inclusifs donc il y en a un le Pussy Coven c'est sur justement incarner son corps et sa puissance sexuelle en étant seul l'idée c'est pas d'incarner sa puissance sexuelle dans un couple enfin voilà dans une relation intime c'est sa relation à soi et le Vener Coven c'est un espace d'expression et de catharsis autour de la colère voilà trop stylé moi je suis très tentée par la deuxième option j'ai envie et besoin de crier donc je vous redis tantôt comment c'était c'est pas toi qui me disais que tu cassais des assiettes tu avais envie d'un espace pour casser des assiettes à l'époque oui c'est très probable c'est peut-être déjà arrivé sur ce je vous remercie encore merci beaucoup à toi cette fois-ci avec plein de joie promis je ne casse rien et je suis vraiment pleine de reconnaissance merci d'avoir été dispo merci à toi merci à toi merci merci à toi merci à toi merci à Lola et Viviane pour nos précieux échanges j'espère que cet épisode t'aura plu il est diffusé en collaboration avec Descadrés comme d'habitude tu peux découvrir tous les autres épisodes de décharge sur mon Soundcloud mon Spotify Apple Podcast bref tu as l'embarras du choix et d'ailleurs j'en profite pour en placer une pour mes nouveaux formats immersifs et narratifs sous forme de docu-reportage n'hésite pas à aller streamer merci beaucoup et la suite arrive tantôt